Merci à tous d'être présents aujourd'hui je me présente très rapidement donc je m'appelle Constance Ramani j'accompagne entreprise et particuliers donc dans des changements dans des projets donc en tant que coach professionnel donc je travaille à mon compte vous pouvez me retrouver sur LinkedIn pour ceux pour ceux qui le souhaitent donc aujourd'hui on va parler du conflit du conflit c'est un sujet qui qui fait peur qu'on redoute souvent on redoute souvent le conflit donc on va voir quelles sont les différentes raisons qui fait qu'on a souvent cette cette crainte du conflit on va préciser également qu'est ce que c'est que le conflit donc les différents types de conflit les différentes sources de conflit et puis également les différentes attitudes qui existent face au conflit des bonnes et puis des moins bonnes donc on va creuser tout ça avant bien évidemment d'aller vers ce qui nous intéresse c'est comment résoudre un conflit en quatre étapes donc on parlera de la CNV la communication non violente donc je vous en dirai plus et l'idée ce sera de partager des exemples voilà vous verrez il y aura tout un tas d'exemples il y aura de l'interaction vous fera participer à travers le le chat avec l'aide de Clément pour réguler les les conversations dans le chat donc pourquoi redoutons nous le conflit pour différentes raisons ça peut être pour par peur des tensions par peur de la rupture alors qu'on soit dans un cadre personnel professionnel on n'a pas envie voilà de créer de dommages en abordant un sujet qui fâche on peut aussi avoir l'impression de ne pas être en capacité de confronter de convaincre l'autre donc pour cette raison on peut faire le choix de plutôt se mettre en retrait on peut avoir peur de l'échec peur de perdre sa place alors sa place au sein d'un groupe et puis bien évidemment au sein d'une entreprise ça organise ça occasionne beaucoup de stress d'être en conflit donc ça peut perturber le rythme on peut avoir des difficultés à dormir par exemple voilà on peut avoir l'appétit coupé voilà ça ça un des effets quand même très très concret donc voilà pour cette raison on ne souhaite pas quelquefois se lancer dans un conflit pour les conséquences systémiques alors qu'est ce qu'on entend par conséquence systémique c'est des conséquences sur l'ensemble du système c'est à dire que par exemple dans un cadre professionnel un conflit entre deux personnes ne se limite jamais finalement à ces deux personnes là et tout le monde se retrouve un petit peu impliqué dans le conflit il y en a certains qui vont prendre partie pour l'un pour l'autre etc donc ça ça c'est jamais anodin dans un contexte familial c'est pareil entre deux personnes après ça devient compliqué pour les réunions de famille voilà pour tout un tas de situations et les conséquences sont au delà du conflit entre entre les personnes concernées par peur du remise en cause personnelle peur de dégrader l'image que les autres peuvent avoir de nous également alors culturellement et socialement c'est pas toujours acceptable on pense notamment aux pays asiatiques ou exprimer un désaccord se montrer de la colère etc est souvent très mal vu donc voilà c'est vrai qu'en france on a cette culture du débat donc on est un peu plus à l'aise avec le fait de d'exprimer d'exprimer des idées des opinions qui divergent mais voilà c'est pas le cas en tout cas de de tout le monde on peut avoir peur de décevoir et de blesser l'autre donc tout simplement quelques fois pour et pour protéger quelqu'un on va éviter de d'exprimer un désaccord et de rentrer dans un éventuel conflit et puis bah timidité maladresse voilà on peut avoir ce pas se sentir en mesure de s'exprimer correctement et préférer du coup s'en abstenir alors finalement qu'est ce que le conflit est ce que ne pas être d'accord signifie qu'il y a conflit alors la réponse est non ne pas être d'accord ne signifie pas qu'il y a conflit on peut tout à fait ne pas être d'accord et justement échanger sur sur les points de vue qui divergent échanger sur les désaccords et en fait c'est ça qui est intéressant c'est ces désaccords c'est cet échange là qui va créer de valeur ajoutée qui va permettre de finalement de trouver des nouvelles idées d'avancer donc si tout le monde est tout le temps d'accord tout le temps c'est voilà c'est un petit peu dommage donc voilà ne pas être d'accord ne signifie pas qu'il y a conflit donc quand est-ce que le conflit débute finalement il se trouve que le conflit débute quand une au moins une des parties essaie d'affirmer sa position sans tenir compte de celle de l'autre dans une logique en fait de gagnant perdant il faut qu'il y en ait un qui qui domine un qui gagne et que et qui est du coup un qui perd donc c'est quand il y a cette ce souhaite d'affirmer sa position sans écouter l'autre que on peut parler de conflit toujours est-il donc la relation le de manière générale est un processus qui est complexe on rencontre tous des difficultés d'interaction et en finalement le conflit les désaccords font partie intégrante de la vie donc vouloir éviter le conflit c'est peine perdue on on trouvera toujours des désaccords et des situations conflictuelles sur sur sa route donc l'idée d'apprendre à justement les légères et les aborder sereinement et de manière constructive donc j'aime bien cette image que je vous partage ici qui je trouve résume bien ce qui est un conflit donc vous voyez un personnage à gauche qui qui voit un six qui affirme que c'est un six et le personnage de l'autre côté qui dit non c'est un neuf et qui affirme que c'est un neuf et on voit ici qu'ils sont incapables de se comprendre et qu'il y a un réel conflit qui qui prend place ici alors que finalement il suffirait qu'ils se déplacent qu'ils changent de point de vue qu'ils essayent de comprendre l'autre pour voir qu'ils peuvent qu'ils peuvent s'entendre en fait sur la question voilà donc un conflit et quand on reste campé sur ses positions sans écouter donc il ya différents types de conflits alors le conflit intrapersonnel c'est le conflit interne c'est entre une personne entre soi et soi même finalement donc c'est ça peut être des conflits de valeurs des conflits voilà on peut avoir des envies qui qui qu'on dirait contradictoire par exemple on peut avoir voilà du mal à prendre une décision à trancher on se retrouve en conflit avec soi même les conflits interpersonnels c'est des conflits entre deux ou plusieurs personnes donc voilà là c'est au niveau des individus conflit intra groupe donc c'est entre deux ou plusieurs personnes au sein d'un groupe au sein par exemple dans le cadre du travail au sein d'une équipe de travail et les conflits intergroupes ça c'est entre deux groupes différents donc j'ai oublié de préciser conflit intra groupe ça peut être au sein d'une équipe ça peut être des conflits d'intérêt par exemple au sein d'une équipe de travail il ya une place qui se libère dans un peu sur un poste de management et il peut y avoir plusieurs personnes qui souhaitent prendre cette place et ça peut générer voilà des situations conflictuelles intergroupes voilà ça peut être des intérêts divergents entre différents groupes des points de vue différents de deux ou plusieurs plusieurs groupes alors les sources de conflits il ya différentes sources possibles les informations des informations effectivement qui manquent ou des informations incomplètes peuvent être source de conflits également des interprétations différentes d'une même information peut être source de conflits et puis des différences d'opinion sur sur l'information qui est sur l'importance que l'on donne à une information peut également générer des conflits les intérêts donc là on comprend bien les intérêts personnels donc l'exemple de la promotion que j'ai donné tout à l'heure par exemple ou les intérêts d'une équipe les structures organisationnelles donc là ça va toucher essentiellement au monde de l'entreprise donc l'organigramme les jeux de pouvoir qui peut y avoir un pouvoir réparti de manière inégale entre des personnes peuvent générer du conflit ça va toucher à tout ce qui est aussi salaire voilà avantages etc voilà tout ce qui est conflit lié à la hiérarchie au rôle des uns des autres à l'espace de travail aussi un espace de travail il y en a un qui à côté de la fenêtre et des toits à côté des toilettes et puis l'autre qui à côté de la machine à café par exemple voilà ça peut générer des conflits c'est des conflits qui peuvent paraître quelquefois peu importants mais en fait dans la durée et puis il y en a beaucoup qui se qui se qui se présentent de cette manière là ça devient assez ancré et compliqué à dépasser les relations interpersonnelles donc là c'est cd voilà entre entre différentes personnes ça va être des mauvaises communications des émotions fortes souvent on a affaire à des personnalités fortes souvent il ya de l'ego un petit peu dans tout ça il ya souvent des problématiques d'ego et puis le la dernière source de conflit c'est tout ce qui est valeur et croyance donc là ça va être la vision du monde les croyances les valeurs et effectivement ça ça va être plus difficile de trouver un terrain d'entendre parce que c'est des choses qui sont comment dire fortement ancrée dans la personnalité de chacun c'est c'est assez intrinsèque aux personnes la vision du monde accepter une vision du monde différente et c'est quelquefois voilà pas quelque chose de très évident alors le conflit il ya des conséquences négatives bien entendu au conflit déjà une perte de temps on va passer beaucoup de temps du coup à discuter du conflit à y penser en parler quelques fois autour de soi etc une dépense d'énergie intellectuelle émotionnelle et physique on en a parlé tout à l'heure ça 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 crée du stress ça crée des émotions ça physiquement voilà comme on disait on peut du coup avoir du mal à trouver le sommeil et c'est du mal à digérer même tout simplement ça voilà on parlait du stress il ya quelques mois également les conséquences négatives du conflit c'est évidemment la détérioration de la côte la détérioration excusez moi de la communication donc entre les personnes concernées et puis voilà dans tout l'écosystème c'est ce qu'on disait tout à l'heure dégrade dégradation du climat de l'ambiance évidemment et puis au travail une baisse de la productivité quand des gens s'entendent pas quelques fois voilà la communication est difficile et ben on perd du temps à faire des détours pas possible pour obtenir la même chose ou voilà il ya une perte de temps très clair qui qui apparaît dans ce contexte là alors des comportements face au conflit donc on peut avoir voilà selon sa personnalité selon son voilà ses traits de personnalité différentes attitudes face au conflit on est plus ou moins à l'aise avec le fait d'être en conflit donc il y en a qui vont choisir la fuite qui vont choisir l'évitement donc là c'est le choix de ne pas affronter la situation et de finalement voilà s'effacer le risque avec ça c'est de ne pas comment dire de se se positionner en en victime de se mettre dans une posture de victime le conflit n'éclate pas donc il est larvé donc il est toujours existant c'est pas parce qu'un conflit n'éclate pas qu'il n'est plus là donc il est larvé et le gros risque avec ça c'est d'amener une aggravation parce que la frustration la colère ressentie est toujours présente et puis la plus temps passe ça fait effet cocotte minute finalement c'est un conflit ou une colère non exprimé ça monte en pression ça montre en pression et puis le jour où ça explose ça fait de ça peut faire de sacrés dommages donc voilà l'évitement la fuite la soumission l'accommodation c'est un petit peu différent c'est qu'on peut exprimer qu'on n'est pas d'accord on va dire bon ben puisque c'est comme ça ok j'accepte la situation voilà ça peut être un exemple voilà dans par exemple dans un contexte de travail au moment de choisir les congés qui prend ses congés quand quelques fois ben voilà c'est les personnes qui ont des enfants qui vont avoir la priorité là dessus et puis une personne qui n'aura pas d'enfant va dire bon bah ok bon ben j'accepte c'est comme ça mais sans être totalement satisfaites de la de la situation donc bien évidemment l'intérêt c'est que c'est que voilà il n'y a pas de d'explosion il n'y a pas d'affrontement clair la personne se sent se sent impuissante donc vu la situation comme perdu d'avance et préfère effectivement s'en accommoder il ya une forme d'acceptation qui se met en place mais ça crée toujours malgré tout la frustration de voilà une certaine souffrance malgré tout qui n'est pas bonne non plus sur le sur le plus long terme alors l'affrontement la domination donc là c'est quand les gens vont se rentrer dans l'art si on peut parler on peut parler ainsi donc là il ya une logique de gagnant perdant comme on le on le disait tout à l'heure donc voilà au bout d'un moment il ya un gagnant un perdant et ça crée énormément de rancune de colère de voilà de tout un tas d'émotions négatives pour la personne qui est perdante dans l'histoire donc voilà c'est pas et c'est pas quelque chose de souhaitable non plus et puis voilà ça permet pas d'avoir un climat de travail ou un climat fin de travail dans le cadre du travail ou dans le sein d'une famille c'est pareil ça et il ya ce qu'on appelle la confrontation et le dialogue donc ça c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qu'on va ce qu'on va développer maintenant alors confrontation souvent le bon on peut l'entendre de manière assez négative ici il est vraiment tourné confrontation d'idées plus voilà dans l'idée de justement de dialogue et c'est ce qui nous intéresse ici donc comment dialoguer justement et éviter de rentrer dans un conflit perdant en gagnant et rentrer davantage dans une une attitude gagnant gagnant donc je vous propose de d'aborder ça avec la cnv la cnv on dit son ancien v c'est communication non violente donc qui a été mis en place par marshall rosenberg c'est le monsieur que vous voyez ici donc ça a été mis sur mis en place dans les années 70 1970 et c'est aujourd'hui enseigné et appliqué partout dans le monde ce monsieur intervient dans tout un tas de zones de conflits de violences etc sur tout un tas de sujets c'est extrêmement vaste donc voilà c'est déployé dans le monde entier et l'idée de marshall rosenberg c'est que la violence quelle que soit sa forme est une expression tragique de nos besoins insatisfaits donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet voici son livre pour les personnes qui sont intéressés par pour en savoir enfin pour approfondir la question c'est un livre qui est très complet les mots sont des fenêtres je vous encourage à le lire et puis les exemples qui vont suivre dans la présentation que je vous fais aujourd'hui sont tirés de ce livre là mais voilà le livre est évidemment bien plus approfondi que ce qu'on voit ici ce soir donc la cnv c'est quatre étapes donc souvent on retrouve voilà quand il y a des formations cnv etc on retrouve souvent ce petit bonhomme pour représenter un petit peu les quatre étapes donc la première étape c'est l'observation on va rentrer dans le détail l'observation donc on observe effectivement avec ses yeux on réfléchit avec son cerveau etc on va exprimer ses sentiments ses émotions donc là au niveau du coeur effectivement ce qu'on ressent ensuite on va exprimer ses besoins donc enfin les besoins au niveau du ventre un peu ce qu'on a dans le bide entre guillemets donc exprimer ses besoins et puis faire une demande donc la demande et au niveau de des pieds des gens pour une mise en action très concrète donc je vous propose de parcourir ces quatre étapes donc on va commencer par la phase observation donc là il s'agit vraiment d'observer de décrire une situation de manière objective donc c'est vraiment une description caméra il faut vraiment se baser baser sur des sur des faits sans jugement sans généralité faut vraiment voilà imaginer une caméra et il peut pas y avoir débat en fait sur ce qui est décrit ici il peut pas y avoir débat donc il s'agit d'être le plus précis possible on verra après des exemples très concrets pour que voilà bien bien comprendre ça on dira pas tu es toujours en retard par exemple on dira cette semaine tu as été en retard à trois reprises bah la journée commence à 9 heures il est 10h15 voilà donc ça c'est extrêmement concret il n'y a pas de débat possible de la part de qui que ce soit sur sur le retard entre 9 heures et 10 heures donc je vous propose je vais vous soumettre un une liste de deux phrases on va les regarder les unes après les autres et je vous laisse réagir du coup dans le chat donc clément je compte sur toi pour pour observer un petit peu les réponses qui sont données donc on va faire phrase par phrase on va commencer par la première donc hier jean était en colère contre moi sans aucune raison est ce que selon vous c'est une observation telle qu'on le souhaite tel qu'on l'entend oui ou non la plupart pour l'instant répondent non d'accord ok je pensais évidemment également d'accord donc effectivement c'est pas une observation toutes les toutes les réponses négatives donc qui ne sont pas des observations va revenir dessus juste après pour pour voir comment les tourner différemment hier soir eliane s'est rongé les ongles en regardant la télévision est ce que c'est une observation oui ou non la plupart la plupart pour l'instant même l'ensemble du coup des réponses c'est oui tout à fait donc là effectivement il n'y a pas débat une caméra pourrait décrire la même chose olivier ne m'a pas demandé mon avis pendant la réunion je vais laisser un petit instant le temps que les personnes puissent répondre l'ensemble des réponses est plutôt oui et plutôt oui donc effectivement c'est une observation voilà si effectivement une caméra devait filmer on verrait que olivier n'a pas demandé l'avis n'a pas ne m'a pas demandé mon avis pendant pendant la réunion mon père est un homme généreux qu'en pensez vous est ce que c'est une observation majorité de non voilà donc effectivement c'est pas une observation vous avez raison on va on va voir pourquoi claire travaille trop par une majorité de non également voilà tout à fait claire travaille trop n'est pas une observation telle qu'on le souhaite catherine est arrivée la première tous les jours de la semaine est une observation globalement tout le monde répond oui voilà effectivement il n'y a pas de pas de débat a été la première le débat n'est pas permis il arrive souvent que mon fils ne se brosse pas les dents une majorité de oui avec quelques noms alors ce n'est pas une observation telle qu'on le souhaite on va revenir sur cette phrase effectivement pour pour bien comprendre ce qui ne ce qui ne va pas Luc me dit que le jaune ne m'allait pas Luc m'a dit que le jaune ne m'allait pas est-ce une observation ou pas là c'est pareil c'est assez mitigé on retrouve du oui et du non voilà donc alors ici c'est une observation que voilà c'est une caméra qui devait filmer Luc a bien dit que le jaune ne m'allait pas voilà après que le jaune ne va pas ce n'est pas une observation c'est un c'est un avis c'est un jugement mais le fait que Luc a dit ça est effectivement une observation donc on va revenir sur les phrases où il ya la grosse croix rouge pour voir effectivement ce qui ce qui n'allait pas donc hier j'en étais en colère contre moi sans aucune raison qu'est ce qui va pas dans cette phrase c'est été en colère à moins qu'il l'ait dit effectivement ça peut être une supposition peut-être qu'il était triste peut-être qu'il était voilà autre chose frustré donc voilà c'est pas une observation et sans aucune raison de la même manière à moins que ce soit Jean qui se soit exprimé voilà c'est effectivement pas une observation donc on va plutôt dire quelque chose de descriptif de précis Jean a tapé du point sur la table à trois reprises par exemple où Jean m'a dit qu'il était en colère Jean m'a dit qu'il était en colère c'est une observation mais Jean était en colère de mon propre ma propre lecture ça ce n'est pas ce n'est pas correct mon père est un homme généreux alors ce qui nous va pas ici c'est généreux alors pourquoi est-ce que ça convient pas généreux parce que quelqu'un qui sera présenté par comme généreux par par une personne la lecture peut être différente en fait de quelqu'un d'autre pourra dire ben non je trouve pas que ce soit très généreux je le trouve pas particulièrement généreux ou ce qui fait je trouve pas généreux donc là on va de la même manière venir sur sur des faits des choses très concrètes donc par exemple depuis 25 ans mon père donne 10% de son salaire à des oeuvres charitables voilà après chacun est libre de juger c'est si dans son échelle c'est généreux ou pas mais voilà on va partir sur des faits concrets vérifiables claire travaille trop donc là vous aviez tous répondu il me semble que effectivement ce n'était pas une observation c'est le trop qui nous embête on va être plus précis cette semaine claire a passé plus de 60 heures au bureau donc voilà quelqu'un qui en passe 120 peut-être trouvera pas que c'est trop quelqu'un qui en passe 35 trouvera que c'est beaucoup trop donc voilà pour cette phrase il arrive oui c'est donner un ordre de grandeur en fait dans dans le fait d'être généreux c'est donner du coup un ordre de grandeur c'est de mesurer avec un moyen que tout le monde peut identifier c'est ça c'est ça en fait généreux c'est un jugement c'est un jugement le terme est positif mais ça reste un jugement c'est à dire qu'effectivement si mon père me donne 500 euros tous les ans à noël je vais trouver peut-être ça très généreux peut-être que quelqu'un dira bon moi je n'appelle pas quelqu'un généreux pour ça voilà donc il peut il peut y avoir débat en fait autour de termes généreux alors que si on est précis sur 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 l'acte les actes de générosité du père voilà il peut pas y avoir de débat depuis 25 ans mon père fait si il fait ça après chacun il met derrière le mot qu'il souhaite sa propre lecture mais voilà là il s'agit d'être descriptif en fait là qui vont le considérer comme radin parce qu'il donne que 10% d'autres qui vont trouver super généreux parce qu'il donne déjà 10% exactement exactement c'est ça alors la phrase là il me semble que sa dernière phrase il arrive souvent que mon frère mon fils ne se brosse pas les dents là de la même manière souvent c'est pas c'est comme claire travaille trop souvent c'est pas assez précis donc on va dire cette semaine mon fils s'est couché à deux reprises sans se laver les dents là c'est très clair pour certains ce sera pas souvent pour d'autres ce sera beaucoup trop souvent donc là il s'agit vraiment d'être descriptif d'être précis je passe à la suite la deuxième étape donc la résolution proposée par la cnv c'est les sentiments exprimer ses sentiments donc formuler ce que l'on ressent face à une situation vous allez voir ici à de la subtilité également il s'agit de partager donc ces émotions on évite alors très important on évite le tu qui tue je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase le tu qui tue c'est à dire qu'on va on parle de soi on fait bien attention à parler de soi et pas à pointer du doigt l'autre donc il s'agit vraiment ici donc c'est là que ça devient subtil il s'agit de distinguer ce que l'on ressent d'un adjectif de jugement ou d'interprétation des pensées d'autrui donc par exemple je me sens nul c'est un jugement sur moi même je me sens incompris ça devient un jugement que enfin comment dire c'est une interprétation des pensées d'autrui sont donc c'est c'est à dire on on considère que les autres ne nous comprennent pas mais donc il s'agit ici il s'agit ici absolument pas d'un sentiment je me sens ignoré c'est la même chose on considère que les autres nous ignorent donc on se retrouve sur avec un à pointer du doigt finalement les autres donc il s'agit pas ici de l'expression d'un sentiment par exemple ça fait 30 minutes que je suis là à t'attendre et j'éprouve de l'agacement car j'ai l'impression que mon temps n'est pas important je me sens déçue donc j'ai l'impression que mon temps n'est pas important ce n'est pas je prends le temps de bien expliquer ça c'est pas un jugement d'une interprétation de ce que fait autrui c'est je prends la responsabilité de ce que j'exprime donc j'ai l'impression que mon temps n'est pas important ça ne veut pas dire tu tu ne considères pas longtemps comme important c'est je prends la responsabilité de ce que ce que je pense on va voir encore des phrases on va refaire un petit un petit peu le même type d'exercice donc pareil je vous laisse réagir dans le chat j'ai le sentiment que tu ne m'aimes pas est ce qu'il s'agit ici de l'expression d'un sentiment c'est mitigé on a du oui et on a du non on a du oui on a du non non mais on a du non également d'accord alors ici ce n'est pas un sentiment c'est plus un jugement et on va voir juste après pourquoi je suis triste que tu partes est ce que c'est l'expression d'un sentiment oui ou non la majorité dit oui la majorité dit oui tout à fait voilà je suis triste c'est comment je me sens et voilà il n'y a pas de débat je suis triste de la situation que tu partes à l'autre bout du monde à l'autre bout de la france ou que tu rentres chez toi voilà donc effectivement là il ya c'est c'est bien un sentiment qui est exprimé j'ai peur quand tu dis cela je vous laisse réagir également l'ensemble l'ensemble du oui oui c'est bien ça c'est un peu comme la phrase du dessus j'ai peur je ressens de la peur c'est un sentiment quand tu ne me dis pas bonjour je me sens délaissé qu'en pensez-vous on a on a un peu des deux on a du coup du oui on a du non d'accord ok donc là vous verrez c'est subtil on va revenir sur cette phrase ce n'est pas effectivement un sentiment exprimé tel qu'on le souhaite dans la cnv je suis content que tu puisses venir qu'en pensez-vous la plupart expriment que oui c'est un sentiment tout à fait tu es exaspérant clairement tout le monde tout le monde a dit que c'est non et que c'est un jugement voilà donc là c'est clairement le tu qui tue tu es exaspérant je sens que j'ai envie de te taper dessus qu'en pensez-vous on a un peu des deux sur celui un peu des deux ouais on va on va revenir dessus c'est pas c'est pas un sentiment qui est exprimé ici malgré que je sens c'est pas c'est pas un sentiment je me sens incapable on a une majorité de oui dans l'ensemble mais on a quand même quelques personnes qui pensent que c'est un jugement alors effectivement ce n'est pas un sentiment on va revenir dessus également alors merci à tous d'avoir joué le jeu on va voir les phrases avec les croix rouges donc j'ai les sentiments que tu ne m'aimes pas en fait ce qui nous embête ici c'est tu ne m'aimes pas ici on attribue les sentiments à l'autre donc on va dire je me sens triste je me sens seul je me sens voilà mais là on il ya un tu qui tue d'une certaine manière dans ce bout de phrase quand tu ne me dis pas bonjour je me sens délaissé délaissé c'est exactement la même chose en fait on attribue le sentiment enfin on donne un jugement sur ce que fait l'autre donc là voilà je me sens seul quand tu ne me dis pas bonjour je me sens seul donc c'est assez subtil c'est subtil mais le message est malgré tout assez différent tu es exaspérant donc là on était tous d'accord clairement c'est le tu qui tue on va dire je suis exaspéré ça c'est ok je sens que j'ai envie de te taper dessus alors celui-là ne convient pas parce que il exprime ce qu'on a envie de faire et pas ce qu'on ressent donc on peut dire je suis furieux contre toi ça il n'y a pas de souci mais ici il s'agit pas d'un sentiment et je me sens incapable alors celui-là effectivement c'est pas un sentiment non plus parce que on se on s'auto juge je me sens incapable c'est comment dire c'est radical quoi c'est fermé alors que je doute de mes propres talents il ya de l'espoir voilà je doute de mes propres talents je suis démoralisé ça c'est plus de l'ordre du sentiment alors que je me sens incapable c'est du jugement du jugement qu'on porte sur soi même ok donc voilà pour cette deuxième étape je vais passer à la suite la troisième étape l'étape des besoins donc les besoins comme on l'a vu c'est vraiment la base de la cnv c'est de c'était la phrase qu'exprimait marshall rosenberg quand sur le slide ou à côté de sa photo bien souvent les jugements portés sur autrui sont des expressions détournés de nos propres besoins inassouvis c'est pas cette phrase-là c'était une autre qui parlait de de violence effectivement c'était l'expression de besoin non pris en compte donc voilà là il s'agit vraiment d'identifier le besoin caché derrière le sentiment ça c'est très important de comprendre que quand il ya de la colère de la tristesse etc c'est notre cerveau qui nous envoie un message que on a un besoin en fait à prendre en compte donc il s'agit ici vraiment d'aller comprendre quel est notre besoin qu'est ce que de quoi on a besoin et pouvoir l'exprimer donc exprimer son besoin bien entendu ça augmente les chances de les voir satisfaits et puis les identifier permet une meilleure compréhension de soi même et de l'autre lorsqu'il s'exprime dans la cnv chacun s'exprime chacun son tour et une meilleure compréhension de soi même parce que très souvent on va dire je me sens en colère mais on sait pas forcément toujours très clair de qu'est ce qu'il ya derrière quel est le besoin qui a derrière donc là il va aller il va s'agir d'aller se questionner et d'exprimer le besoin donc pareil on va faire quelques quelques phrases comme ça est ce que c'est bien besoin selon vous qui a été exprimé je suis en colère quand tu dis cela parce que j'ai besoin de respect j'entends tes paroles comme une insulte qu'en pensez-vous alors c'est un mélange sentiment plus besoin à chaque fois j'ai besoin de respect j'entends tes paroles comme une insulte qu'en pensez-vous on va laisser un peu plus parce qu'il ya ça prend un peu plus de temps sur la réflexion oui bien sûr quelques personnes du coup nous disent que on ressent bien le besoin d'autres me disent plutôt c'est un jugement d'accord donc là il s'agit effectivement d'un besoin ce qui peut poser question peut-être c'est j'entends tes paroles comme une insulte là la personne qui s'exprime en fait prend la responsabilité de sa de son interprétation c'est à dire elle dit pas tu m'insulte elle dit je perçois tes paroles comme une insulte voilà je sais pas si vous percevez la la différence ça sonne papa ça sonne pas c'est pas ça sonne pas pareil effectivement tu m'insulte ou j'entends tes paroles comme une insulte j'entends tes paroles une prise de responsabilité de ce qu'on exprime je suis content quand tu es en jeu je suis mécontent non je suis mécontent quand tu es en retard est ce que c'est un besoin qui est exprimé ici donc globalement globalement on a du nom voilà donc effectivement c'est pas un besoin qui est exprimé on va revenir dessus je suis triste que tu ne viennes pas dîner parce que j'espérais que nous pourrions passer la soirée ensemble globalement oui avec quelques noms ok donc là c'est bien un besoin qui a été exprimé je suis triste que tu ne viennes pas dîner donc là c'est la partie d'avant on exprime un sentiment parce que j'ai mon besoin c'était qu'on passe la soirée ensemble donc voilà je me sens triste parce que mon besoin que de passer la soirée avec toi n'a pas été assoui je vais je vais faire les autres phrases un petit peu plus rapidement parce que je vois le leur qui tourne je suis déçu parce que tu n'as pas tenu ta promesse on va revenir sur cette phrase ce n'est pas un besoin qui est exprimé on peut la tourner différemment je suis découragé parce que j'aurais aimé avoir avancé davantage dans mon travail ça c'est un besoin le besoin c'était d'avancer davantage dans mon travail voilà donc aujourd'hui je me sens découragé c'est mon sentiment et je suis reconnaissante que tu m'aies proposé de me raccompagner parce que je devais arriver à la maison avant mes enfants donc là le besoin c'était d'arriver à la maison avant ses enfants voilà pour cette partie là je reviens sur les deux phrases qui posaient un souci je suis mécontent quand tu es en retard alors ce qui ici ce n'est pas un besoin qui est exprimé comme vous l'avez dit je suis contrarié donc là c'est le sentiment je suis contrarié que tu arrivais en retard car j'espérais que nous pourrions choisir la meilleure place donc là on imagine quelqu'un qui va au théâtre au cinéma et qui voulait arriver tôt pour pour avoir un bon placement voilà son besoin c'était de pouvoir être bien placé dans la salle de cinéma donc là c'est bien un besoin qui est exprimé de cette manière là il manquait en soi une justification voilà c'est le ben finalement il n'y avait pas de besoin je suis mécontentant quand tu es en retard c'est un c'est un sentiment qui est exprimé mais le besoin n'était pas exprimé ici c'est ça je suis déçu parce que tu n'as pas tenu ta promesse alors quand tu n'as pas tenu ta promesse donc là que alors là c'est intéressant que que la personne n'ait pas tenu sa promesse il n'y a pas de débat en fait là dessus s'il y a une vidéo qui regarde la personne a dit oui je te promets ça et ne l'a pas fait donc il n'y a pas de débat là dessus par contre le besoin c'est de pouvoir compter sur ta parole donc je me suis senti déçu parce que j'aimerais pouvoir compter sur sur ta parole c'est ça mon besoin voilà voilà pour la partie des besoins et on va passer à la demande donc c'est la dernière étape des quatre étapes de la cnv formuler une demande en langage d'action positif exprimer ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas quelquefois on peut avoir tendance à dire je veux pas si je passe etc là il s'agit vraiment de tourner dans un sens positif et dire ce qu'on veut l'idée c'est de présenter sous forme d'action concrète réalisable et satisfaisant l'ensemble des acteurs attention bien entendu à distinguer demande et exigence donc une fois qu'on a exprimé ça le dialogue est maintenu le dialogue est ouvert et ça favorise la co-construction d'une solution on a une question aussi d'adrien je pose tout de suite oui parfois il enfin il exprime du coup que dire ce que l'on ne veut pas permet de mieux savoir ce que l'on veut aussi parce que ce que tu es d'accord est ce que tu peux rebondir sur ça alors ça peut être une première étape effectivement de déjà savoir ce qu'on veut plus ce qu'on veut pas c'est une première étape qui est très intéressante mais l'idée c'est derrière ça de comprendre ce qu'on veut voilà savoir ce qu'on veut pas c'est une première étape qui est très importante effectivement mais l'idée c'est d'avoir on veut aboutir quand même à exprimer enfin comprendre ce que l'on souhaite et pouvoir l'exprimer ok ça marche alors on avait aussi notre question on avait également une autre question par rapport aussi à faire la distinction entre une demande et une exigence comment est-ce qu'on le formule oui alors là on va voir quelques exemples par exemple on va voir quelques exemples par exemple on va voir quelques exemples peut-être que ça répondra à cette question d'accord je vous propose et puis on reviendra dessus effectivement si c'est pas c'est pas répondu je veux que tu alors je l'ai fait moi même si vous êtes d'accord pour pour aller un petit peu plus vite et je veux que tu me comprennes donc ça c'est c'est pas une demande d'action concrète on va revenir dessus je voudrais que tu me dises une chose que j'ai fait et que tu as apprécié donc ça c'est une demande très concrète voilà je voudrais que tu me dises une chose que j'ai fait et que tu as apprécié c'est extrêmement concret je voudrais que tu respectes la limitation de vitesse là c'est pareil c'est très concret j'aimerais te connaître mieux alors j'aimerais te connaître mieux c'est une demande intéressante mais c'est une demande qui est trop floue on va revenir dessus également je voudrais que tu respectes ma vie privée là de la même manière c'est trop flou par respect de la vie privée d'une personne c'est un peu comme généreux finalement d'une personne à une autre le respect de la vie privée voilà la barrière se trouvera pas le curseur se trouvera pas au même endroit donc là il s'agit d'être plus précis j'aimerais que tu prépares plus souvent dîner là c'est pas une demande d'action suffisamment claire donc on va revenir dessus également donc je veux que tu me comprennes on va être plus précis donc j'aimerais que tu répètes ce que tu m'as entendu dire par exemple enfin c'est un exemple là c'est très concret je veux que tu me comprennes c'est beaucoup trop flou ça veut dire quoi ça veut dire que il faut dire oui à tout je dois pas débattre de quoi que ce soit voilà c'est pas suffisamment clair donc là une demande très concrète c'est voilà là j'ai exprimé quelque chose j'aimerais que tu répètes ce que tu m'as entendu dire pour m'assurer que que tu as bien compris ce que ce que je voulais dire j'aimerais te connaître mieux là c'est de la même manière c'est plus c'est trop flou donc comment faire voilà une demande d'action concrète c'est j'aimerais par exemple passer plus de temps avec toi serais tu d'accord pour que nous déjeunions ensemble une fois par semaine je voudrais que tu respectes ma vie privée ça c'est pareil c'est trop flou comme on l'a dit ça va être par exemple j'aimerais que tu frappes avant d'entrer dans mon bureau ça peut être tout un tas d'autres choses vous devinez bien j'aimerais que tu prépares plus souvent le dîner plus souvent c'est trop flou plus souvent c'est beaucoup trop flou donc ça va être par exemple je voudrais que tu prépares le dîner tous les soirs un soir sur deux une fois par mois voilà on va faire une demande très concrète qui répond à notre besoin et voilà qu'on soumet à l'autre donc voilà sur la question différence entre demande et exigence alors je sais pas si c'est ça répond déjà un petit peu à la question déjà entre je veux je voudrais il ya une différence sur la manière de formuler la demande et l'idée c'est de voilà de trouver quelque chose qui est acceptable pour l'autre donc voilà faudrait il faudrait partir sur des exemples et débattre éventuellement d'exemples concrets peut-être que ça donne une piste déjà tu parles beaucoup donc dans les dans les actions concrètes les demandes du coup conditionnelle voilà déjà je voudrais la demande est effectivement plus plus douce disons et puis et puis et puis l'idée c'est de proposer quelque chose qui qui est acceptable pour l'autre donc là effectivement selon les situations selon le les le conflit en cours enfin voilà selon le sujet on va demander quelque chose qui peut être entendu par l'autre qui peut être alors pour récapituler ça c'est un peu les quatre étapes qu'on a vu donc à vous de compléter selon les situations lorsque je vois j'entends donc avec des faits c'est observable vérifiable précis je me sens donc là attention pas de jugement pas de tu qui tu pas de de jugement déguisé voilà je me sens donc là c'est triste j'ai peur j'ai frustré en colère etc donc là de l'ordre du sentiment de l'émotion parce que j'ai besoin ou parce que j'accorde de l'importance à ça ou parce que j'espérais que on pourrait avoir la meilleure place voilà donc là on va exprimer un besoin très très clair aussi et ensuite terminé par une demande serais-tu d'accord pour serais-tu d'accord de convenir de ça donc ça c'est les étapes présentées donc on exprime avec honnêteté comment on se sent sans formuler de reproche de reproche ni de critique ce qui est intéressant ici c'est que finalement quand on exprime ça donc il n'y a pas de reproche il n'y a pas de critique et il n'y a pas de débat possible quand on décrit des faits vérifiables il n'y a pas de débat possible et quand on dit je me sens triste ou je me sens en colère c'est votre vécu c'est votre vécu il n'y a pas de débat à avoir avec ça de la même manière j'ai besoin ou j'accorde moi de l'importance à ça il n'y a pas de débat à avoir on peut être différent mais il n'y a pas de débat à avoir sur vous vos besoins et après une demande donc pour une action une action concrète donc là l'idée c'est de la communication c'est s'exprimer mais c'est aussi écouter bien entendu donc on va faire de l'écoute active alors dans son livre il parle d'écoute empathique l'idée c'est d'être totalement disponible et attentif et là cette phrase qui vient de s'afficher je la trouve extrêmement importante une intention profonde de comprendre son interlocuteur cette intention là en fait elle change elle change tout vous voulez réellement comprendre ce que ce que vit l'autre comment il vit la situation quels sont ses besoins et à partir du moment où il y a cette intention voilà on peut on peut parfaitement se comprendre l'empathie c'est quand le voilà tout l'être est à l'écoute de l'autre on monte son intérêt on pose des questions on demande des éclaircissements en paraphrase et puis bien évidemment on se rend disponible on va pas répondre au téléphone faire un texto ou aller sur facebook en même temps que la personne ne nous parle accueillir l'autre et l'aider à s'exprimer donc maintenant que vous êtes formé à la CNV vous pouvez utiliser l'outil et vous pouvez du coup aider quelqu'un à s'exprimer aussi donc voilà exactement de la même manière là il s'agit de faire des propositions des suppositions et après la personne réagit bien entendu c'est un dialogue qui se met en place là c'est présenté de manière très linéaire très très rapide bien évidemment c'est un échange qui se met en place systématiquement en tant que manager par exemple vous pouvez avoir un rôle de médiateur en tant que manager ou dans toute autre situation c'est aussi possible d'avoir un rôle de médiateur et de faciliter l'expression de deux personnes ou deux groupes ou deux ou plusieurs personnes d'ailleurs qui sont en conflit donc voilà ça peut être utile pour vous mais aussi pour aider votre entourage un conflit peut-il être positif alors ça c'est une belle question et oui un conflit peut être positif parce que finalement quand il y a un conflit qui émerge et qu'on arrive à le résoudre finalement on se retrouve dans une dynamique qui est très intéressante il y a des nouvelles perspectives mobilisatrices il y a des changements qui se mettent en place le conflit un conflit exprimé du coup ça mérite de crever les abcès donc de soulever des sujets et effectivement on peut travailler dessus ça permet de faire avancer les choses de débloquer des situations et de bâtir de sur du coup sur des bases plus saines ça permet de mieux connaître aussi les personnes dans le cadre du travail les collègues les collaborateurs sur son conjoint ses amis etc on apprend aussi beaucoup sur soi même comme je disais on se penche rarement sur le besoin derrière notre émotion donc d'aller s'interroger là dessus on apprend aussi beaucoup sur soi même ça met en valeur la responsabilité individuelle on l'a vu tout à l'heure sur quelques exemples de phrases on prend la responsabilité de ce qu'on ressent en fait sans aller prêter des intentions à l'autre et puis le fait de créer il y a une partie très créative en fait à tout ça d'aller proposer des solutions aller trouver une manière de fonctionner qui convienne à l'un à l'autre donc tout ça toujours bien sûr dans la discussion on voit on prend conscience de sa capacité créative individuelle et puis collective à deux à plusieurs on réfléchit on trouve quelque chose qui convient et bah suite une fois qu'un conflit a été résolu on se retrouve bien sûr dans une bonne énergie qui est très intéressante